Il y a 66 ans, les armes se taisaient enfin en Europe, mettant un terme à cinq années de cauchemars et de barbarie, cinq années parmi les plus cruelles de l'histoire de l'humanité. En caissant sur son territoire, avec les seuls soutiens de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas, le choc de l'offensive de l'Allemagne nazie au printemps 40, la France a payé un lourd tribut. Défaits militairement par les armes du Troisième Reich, les Français ont, durant plus de quatre ans, subi le poids de l'occupation. L'angoisse pour leurs millions et demi de prisonniers, les privations de toute nature, l'annexion dans le système nazi pour les uns, l'oppression politique, le pillage économique, les persécutions raciales, la répression pour tous. Dès le 18 juin 40, en visionnaire, autant qu'un homme d'honneur, le général de Gaulle tracait les conditions d'une victoire qu'il estimait certaines. Au courage des étudiants parisiens du 11 novembre 1940, répondait l'engagement des Français libres, qui multiplièrent leur présence sur tous les fonds, au fur et à mesure de la mondialisation du conflit. Les terres africaines, à Koufra, en Libye, avec l'épopée de la colonne Leclerc au front de l'Est, en Russie, avec le groupe de chasse Normandie-Némène. Du Pacifique à l'Afrique du Nord, sur terre comme sur mer et dans les airs, les combattants de la liberté furent sans cesse plus nombreux. Depuis les déserts d'Afrique, jusqu'en Italie et en Provence, des Vos jusqu'à Berchtungaden, ils prirent ainsi une part décisive au combat libérateur. En France même, des hommes et des femmes qui n'acceptaient pas la soumission s'étaient levés dans l'ombre pour intégrer la résistance. Organisés et fédérés par l'ancien préfet Jean Moulin, ils allaient, au péril de leur vie, malgré la traque, la répression et la torture, consacrer leur quotidien à harceler et à combattre l'ennemi. Pendant toutes ces années, l'honneur de la France a été porté par une minorité toujours plus nombreuse. Si notre pays avait perdu une bataille, ceux qui ont cru construire sur la défaite, plus qu'une erreur, ont commis une faute contre la patrie. Notre pays n'a pas perdu son honneur. Seule nation avec l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne à la suite de l'agression de la Pologne, quand d'autres se taisaient ou pactisaient. Elle a eu le courage d'aller au conflit pour faire valoir ses valeurs au rendez-vous de la parole donnée. À l'engagement militaire s'est doublé l'héroïsme des résistants et la générosité des justes qui ont, par leur bravoure personnelle et au nom d'une France qu'ils estimaient éternelle, sauvé l'image de notre pays. Ce sont ces Français résistants sur le territoire national ou Français libres engagés hors de nos frontières qui ont permis à la France d'être présente lors de la réédition allemande à Reims. Ce sont ces Français qui donnent aujourd'hui tout son sens à la commémoration de ce 8 mai 1945, jour de la capitulation définitive de l'Allemagne nazie au terme de près de 5 années de conflit. Ces événements se sont passés il y a 66 ans. Chaque année, nous commémorons ce souvenir. Chaque année, l'émotion est intacte. À tous ceux qui ne se sont jamais résignés, qui n'ont jamais abdiqué, qui espéraient la liberté, aux hommes qui se sont battus, à ceux qui sont tombés, aux autres qui ont enduré tant d'épreuves, combattus avec tant d'abnégation, nourris tant d'espoir. À toutes celles et ceux grâce auxquels l'humanité a pu de nouveau croire en son destin, nous rendons aujourd'hui l'hommage qu'ils méritent en observant une minute de silence. Merci. Merci.